Il aime être là où on ne l'attend pas, et ici aussi apparemment. Bonjour Michel Enfray. Bonjour. Merci d'être là. Alors on a l'habitude de vous présenter comme le philosophe le plus lu en France, et vous devriez conserver votre place sur le podium, puisque vous publiez pas moins de trois livres. Nager avec les piranhas, Le désir ultramarin, et Tocqueville et les apaches. Vous ne vous arrêtez jamais en fait, pour un homme qui aime les plaisirs de la vie, le plus grand de vos plaisirs c'est écrire ? Oui sûrement. Écrire, lire, concevoir un livre, le faire avancer, ce sont des plaisirs qui ne déçoivent jamais. Eux. Alors pour qu'on comprenne pourquoi, je vous propose de parcourir votre vie, commençons donc par hier. Nous avons déjà rappelé les grands moments de votre vie lors de votre dernière venue. Alors nous avions essayé de comprendre comment un enfant, fils d'un ouvrier agricole et d'une femme de ménage, ayant vu la souffrance de ses parents, étant lui-même passé par un pensionnat catholique traumatisant, ayant ensuite travaillé dans une usine à fromage, a fini par se lancer dans la philosophie. Et vous dites, ma vraie revanche, c'est aujourd'hui de pouvoir obéir au moins de gens possible. Je ne sais pas si j'utilisais le mot revanche, je n'ai pas vraiment l'esprit revanche, alors j'ai de la mémoire. Parfois on me dit que c'est la même chose, non, non, parce que je ne fais rien payer à personne, mais je n'oublie pas. Je n'oublie ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal qu'on m'a fait. Mes amis le savent, et mes ennemis aussi. Mais je veux dire que je ne les poursuis pas, je ne suis pas dans la vindicte. Mais non, j'ai de la mémoire, oui. Et j'aimerais pouvoir dire que j'ai été fidèle à l'enfant et à l'adolescent que j'ai été. Votre vie a été marquée par un infarctus en 1987, vous n'avez alors que 28 ans. Un infarctus qui sera suivi d'un AVC, vous avez failli un mois ou deux fois et très jeune. Oui, ça change la vie de fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on a l'impression qu'en rentrant chez soi après l'infarctus, on retrouve ses chaussons, son crayon, ses papiers, le livre ouvert sur le bureau sur lequel on était en train de travailler. Et on se dit, j'aurais pu mourir. Et on se voit distancié comme ça en se disant, alors la fragilité de l'existence, j'ai vraiment saisi ce que c'était, oui. Et pendant 30 ans, vous avez aidé votre compagne à lutter contre un cancer qui l'a finalement emporté. Oui, donc au quotidien. C'est-à-dire effectivement les hôpitaux, les rendez-vous, les radios, les résultats d'analyse, ça monte, ça descend, etc. Et puis la faim, l'hospitalisation, la mort. C'est au lendemain du 21 avril 2002 que vous quittez l'éducation nationale après avoir enseigné pendant 20 ans pour créer l'université populaire de Caen, démocratiser le savoir en le dispensant gratuitement au plus grand nombre. Finalement, Jean-Marie Le Pen aura changé votre vie. Oui, j'ai fait ça pour ça, pour lutter contre ces idées à cette époque-là. On me dit aujourd'hui, vous avez vu, vous avez créé votre université populaire et sa fille est au second tour. Moi, j'ai fait ma part. Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je ne peux pas tout faire. Sinon, les choses seraient simples. Alors, vous vous êtes toujours revendiqué comme un homme de gauche, la vraie gauche, prudonienne. Mais ces dernières années, on vous a un peu accusé de tout. Alors, d'être pro-Daesh, de faire le jeu de Marine Le Pen, d'être contre les migrants, d'être populiste, d'être complotiste, ça vous amuse, ça vous désole, ça vous agace ? Ça me désole, agacer. Non, c'est pas... Mais la nature humaine est ainsi faite. Enfin, quand Pascal dit que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures, on se dit, bah oui, effectivement. On me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Évidemment, être contre les migrants, qu'est-ce que ça veut dire ? Faire le jeu de Marine Le Pen, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis juste que le libéralisme écrase les plus faibles, que depuis 1983, depuis que la gauche s'est reniée, le Front National n'a cessé de monter. Et c'est ça, faire le jeu du Front National ? C'est comme parler du cancer tout à l'heure de ma compagne, c'est comme si on disait du cancérologue qu'il est cancéreux. C'est n'importe quoi. Moi, je fais mon travail du philosophe, je regarde, je vois, je me dis, mais pourquoi Jean-Marie Le Pen était-il à moins d'un pour cent quand la gauche arrive au pouvoir ? Pourquoi, après que la gauche eût été au pouvoir avec Mitterrand, avec Jospin, avec Hollande, c'est-à-dire très longtemps, sur un programme qui est le même que celui de Juppé, de Chirac, etc., pourquoi aujourd'hui on retrouve Marine Le Pen à 40% au second tour ? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Et quand je dis, vous savez, quand on dit aux Français, il n'y a pas d'argent pour vous, il n'y a pas un centime dans la caisse, on ne peut pas augmenter votre SMIC, on ne peut pas aider vos enfants, on ne peut pas, etc., mais qu'on trouve de l'argent pour accueillir les migrants, on dit, vous avez vu, il est contre les migrants, non. Je dis, s'il y a de l'argent pour les migrants, et il faut qu'il y en ait, entendons-nous bien, il serait bon qu'il y en ait aussi pour les ouvriers, pour les paysans qui se pendent, pour les chômeurs, etc. Je dis juste que je défends le peuple old school, j'ai utilisé cette expression un jour dans le Figaro, dans lequel j'intègre les migrants, mais il ne faut pas que les migrants soient les seuls à faire partie du peuple, et dire une chose pareille aujourd'hui quand on est de gauche, c'est évidemment passer pour un suppôt de l'extrême droite. Et maintenant, parlons d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous publiez trois livres. D'abord, « Nager avec les piranhas », ce n'est pas une métaphore de votre vie, c'est un livre qui raconte votre voyage dans la région de Guyane où vit le peuple amérindien des Wayanas, une population détruite par la modernité occidentale et le jacobinisme français. Vous écrivez « Les peuples dits premiers sont par la faute de l'électricité, d'Internet, de la télévision et du centralisme républicain devenus des peuples derniers ». Donc plus que faire un musée du Quai Branly, vous dites que vous pensez qu'il aurait mieux valu prendre en compte la réalité de leur vie. Oui, parlons plutôt de ce peuple effectivement qui fait peine à voir. C'est-à-dire que vous allez au bout du monde, vous prenez un avion pour aller au fin fond de l'Amazonie, puis vous prenez après ça une pirogue pour aller dans un village, et puis après des heures de pirogue, vous arrivez dans un endroit et vous dites vraiment « On est au bout du monde ». On a les odeurs du mus, de la jungle, et puis on se retrouve dans un endroit extravagant avec des cris d'oiseaux, de perroquets, des singes, etc. Et puis vous rentrez dans le village et vous avez une espèce de teuf, 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 c'est le moteur à explosion du groupe électrogène, donc on a de l'électricité, et d'un seul coup, vous passez au pied d'une case et vous avez alerte à Malibu. Et vous avez les informations de Paris, et la météo de Paris ou de Dunkerque. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette télévision qui arrive dans ce lieu où finalement on ne regarde plus ce qu'il y a autour de soi, c'est-à-dire la forêt amazonienne, sa beauté, son génie d'une certaine manière, mais on regarde la télévision qui nous raconte les nouvelles de Paris, les nouvelles de France. Et on a une espèce de schizophrénie au sens étymologique, de coupure entre un monde qu'on vous propose dans lequel vous ne vivez pas et le monde dans lequel vous vivez et qu'on ne vous propose pas d'une certaine manière. Et il y avait un petit garçon qui voulait être pilote de ligne. On se dit, le pauvre chéri, quoi, il ne sera jamais pilote de ligne. Qu'est-ce qu'il sera ? En revanche, il risque d'être dealer, il risque de faire du business, et comment peut-il s'en sortir ? Cet enfant qui a envie de piloter des avions, d'être dans le ciel du monde, finalement il va rester dans son village, éventuellement il va grimper à la capitale de la Guyane et puis là, faire du business, quoi. Deuxième livre dans la collection blanche de Gallimard, Le désir ultramarin, les marquises après les marquises. Alors ce livre vient sur les mœurs sexuelles de la Polynésie qui plaisait tant à Gauguin. Et on se rappelle que le peintre avait fait d'une jeune fille de 13 ans, s'amuse et s'accompagne. 13 ans aujourd'hui, ça choque. Est-ce que vous, ça vous choque ou est-ce que vous vous dites autre temps, autre mœurs ? Il faut faire de l'histoire, c'est-à-dire on ne peut pas juger les géographies différentes, les siècles et les temps différents avec les mœurs d'aujourd'hui. A cette époque-là, l'adolescence n'existe pas. Vous avez une petite fille et puis vous avez une femme. Et ce sont les règles qui décident du passage. C'est très clair. La veille, on n'a pas ces règles, eh bien on est une petite fille, le lendemain on a ces règles, on est une femme. Donc la période qui est la nôtre, l'adolescence, cette espèce d'invention d'une période qui dure très longtemps, puisque aujourd'hui les adultes se font fort d'être des adolescents, cette période-là, elle n'existe pas. Si à 13 ans vous avez vos règles, eh bien vous êtes une femme. Et si vous êtes une femme, vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles. Alors aujourd'hui, ce n'est pas la même chose en France. On vous dit, mais vous pouvez avoir vos règles, simplement, il y a un consentement qui fait que c'est 15 ans qui va rendre possible. Bon, ben d'accord, très bien. C'est un curseur qui n'est pas le même. Il y a donc un libertaire, parce que vous êtes à des limites aussi. Heureusement, un libertaire, ce n'est pas quelqu'un qui dit, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Ça, c'est notre époque. Il y a des limites. Aujourd'hui, il vaut mieux en avoir des limites. L'affaire Weinstein, les mouvements MeToo, Balance ton port, bouleversent les relations hommes-femmes. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'affaire Darmanin, le ministre visé par une plainte pour viol. Quel regard portez-vous sur la récupération politique et le traitement médiatique qui en est fait ? Moi, je ne connais que ce que les médias ont pu en dire. Rappelons quand même que cette dame était call girl, qu'elle est venue lui faire une demande politique d'intervention sur un dossier qui n'a pas l'air très clair non plus, que M. Darmanin semble lui avoir posé la main sur la main en lui disant « il va falloir que vous m'aidiez ». Et qu'ils ont passé une soirée dans un club probablement échangiste et une nuit dans un hôtel. Je pense que ce n'est pas l'idée que je me fais du viol. Je ne pense pas que quand on viole les femmes, on leur propose d'aller dans une boîte à partouze et qu'ensuite on passe la nuit à l'hôtel. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt glauque. Donc cette idée que des femmes consentent à des relations sexuelles et le lendemain se prévalent de ces relations sexuelles pour dire qu'elles ont été violées, je trouve que c'est un peu excessif à l'endroit des femmes qui elles se sont faites violer un soir dans un parking par des gens qui leur ont mis un couteau sous la gorge et qui ont abusé d'elles parce qu'effectivement la mort était peut-être au rendez-vous si elles se refusaient. Donc il y a aujourd'hui une espèce de sexualité généralisée depuis mai 68. N'importe qui couche avec n'importe qui et tout ça est très libéré, très bien, mais il y a des gens qui n'assument pas ça. Et cette espèce de liberté sexuelle, ils la revendiquent, ils la pratiquent. Et puis quand ils l'ont revendiqué et pratiqué, ils reviennent là-dessus en disant oui mais il y a 15 ans finalement cette relation sexuelle, pas forcément un truc formidable, et bien c'était un viol. Et je porte plainte contre ce monsieur pour viol. Évidemment ce monsieur a une visibilité médiatique, pourquoi pas avant, et il a une visibilité politique. Il a quitté son parti en gros pour aller chez Macron, donc les républicains estiment que c'est un traître. Donc c'est formidable d'estimer que le traître est aussi un violeur. Hélas, là où il y a du viol, on n'arrive plus à savoir ce que sont véritablement les choses. Dernier livre, Tocqueville et les Apaches, indiens, nègres, ouvriers, arabes et autres hors la loi, aux éditions Autrement. Alors là vous nous expliquez que Tocqueville, qui passe pour le penseur de la démocratie et de la liberté, fut en fait assez peu démocrate. Et vous dites que Tocqueville justifie quelque part un colonialisme du bien. C'est ainsi que vous qualifiez le droit d'ingérence de Kouchner à BHL, de Mitterrand à Macron. Oui c'est ça, en passant par Hollande et Sarkozy et tous les autres. Ce qui nous vaut les migrants. C'est aussi ça la question du philosophe, c'est-à-dire les migrants très bien, on peut dire, voyons très précisément ce qui s'est passé à Calais, vous en pensez quoi, etc. Mais prenons de la distance et la question, et pourquoi y a-t-il autant de migrants ? Réponse, parce que nous avons détruit leur pays. Pourquoi avons-nous détruit leur pays ? Parce qu'ils nous menaçaient pour des raisons de terrorisme. Vous pensez que Kadhafi menaçait la France pour des raisons de terrorisme, ou que Bachar el-Assad menaçait la France pour des raisons de terrorisme ? C'est drôle, on les a accueillis aux Champs-Elysées, on a fait défiler leurs troupes, des gens qui nous menaçaient, c'était quand même étonnant. Saddam Hussein nous menaçait tellement qu'effectivement on l'a reçu, qu'il a financé des campagnes présidentielles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi se sert-on du terrorisme pour nous dire, ces gens-là doivent être rayés de la carte, et on détruit l'Irak, on détruit la Libye, on détruit d'une certaine manière la Syrie, on voit arriver massivement des gens de tous ces pays-là, y compris des Afghans, simplement parce qu'on a estimé qu'il fallait aller emporter là-bas la démocratie, et que la disparition d'un dictateur générait tout de suite l'avènement d'un démocrate. Ce n'est pas vrai. La fin de Saddam Hussein n'a pas été l'avènement d'un démocrate, ça a été le début d'une anarchie totale. La fin de Kadhafi n'est pas l'avènement de la démocratie, c'est l'avènement d'une anarchie totale. Et ce sont ces anarchies qui créent des flux migratoires contre lesquels on pourrait lutter autrement. Il suffirait juste de ne pas s'occuper de ce que les autres pays font, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on aille faire la loi en Irak, faire la loi dans les pays musulmans, comme par hasard, parce qu'on n'aimerait pas, nous, que les pays musulmans viennent faire la loi chez nous, et que l'Iran, par exemple, ou l'Arabie saoudite, viennent bombarder la France sous prétexte qu'elle ne se comporte pas bien. Vous écrivez aussi sur Emmanuel Macron. Vous n'étiez pas très heureux de son élection. L'êtes-vous davantage de sa présidence ? Non, je n'ai rien contre Macron, j'ai contre une politique qui s'appelle le libéralisme, c'est-à-dire le marché qui fait la loi, l'argent qui fait la loi. Et je me répète, mais je veux dire que depuis 1983, le marché fait la loi à droite et à gauche, du moins dans la droite libérale et dans la gauche libérale. Et ce sont les gens qui se partagent le pouvoir régulièrement depuis. Il suffit juste de dire, faisons un droit d'inventaire. Ça fait un quart de siècle que la gauche libérale et la droite libérale se partagent le pouvoir en France. C'est bien la France ? Ça marche l'hôpital ? Ça marche l'école ? Ça marche l'éducation nationale ? Les élèves sont intelligents, ils savent lire, écrire, compter, penser. La télévision, c'est bien. Le service public, c'est bien. Même Macron nous dit que c'est quelque chose de catastrophique, le service public. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit beaucoup gêné par l'opposition. Quel qualificatif utiliseriez-vous pour définir ses opposants ? Laurent Wauquiez, d'abord. Je pense que c'est un opportuniste qui a compris qu'il y avait un créneau à occuper et que s'il veut, comme il dit, et je le crois, ne pas faire d'alliance avec l'extrême droite, il faut qu'il ait des idées de l'extrême droite pour siphonner ses électeurs. Marine Le Pen ? Elle est perdue, je crois, à tous les sens du terme. Je pense qu'elle est même perdue pour la politique et que la question se posera au prochain Congrès de savoir si elle existe encore, si quelqu'un d'autre peut parvenir à la tête de ce parti. Si ce sont des obscurs, je ne suis pas sûr que ça produirait quelques effets. Si c'est Marion Maréchal Le Pen, elle a une espèce d'aura médiatique, ça peut aussi produire des effets. Quelque chose se jouera dans la suite de ce parti, gardera-t-il ce nom ? Quelle sera sa nouvelle logique sur la question de l'Europe ? Parce qu'effectivement, on a vu qu'elle s'était emmêlée les pinceaux sur l'euro, l'Europe, les culs. Jean-Luc Mélenchon ? Beaucoup de talent gâché. Je pense qu'il est intelligent, il est vif, il est drôle, il a le sens de l'humour, c'est un réteur, c'est un débatteur, c'est un dialecticien, mais je pense que je ne suis pas sûr qu'il ait des convictions, en dehors de lui-même. Et donc, effectivement, il a eu des convictions, il a voté Maastricht, il a voté oui à Maastricht, il a défendu Maastricht, etc. Aujourd'hui, il est complètement à l'opposé, il a trop envie de parvenir, et c'est trop visible. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens se battre pour des promotions de peau de Nutella ou de couche-pens perse, vous vous dites que rien ne changera jamais, finalement ? Je me dis simplement qu'il faut lire ou relire Gunther Anders, qui a écrit des choses extraordinaires sur notre civilisation, notre culture, sur la production du désir par la télévision, la façon qu'on a eu depuis 50 ans de transformer un peuple en populace, par exemple. Moi, je fais partie de ceux qui ont connu une télévision qui faisait de l'éducation populaire, les Perses des Chils, sur le service public, à 20h30. On a aujourd'hui une télévision, je ne vais pas recréer des polémiques avec des individus connus pour jeter des nouilles dans le slip de leurs voisins, mais je veux dire, on a aujourd'hui des animateurs qui sont loin de l'éducation populaire, et on voit bien comment, aujourd'hui, on est incapable d'instruire le peuple, d'éduquer le peuple, d'informer le peuple, de lui donner véritablement des informations qui lui permettent d'être le peuple, c'est-à-dire de décider. Ça révèle aussi un sérieux problème de pouvoir. On a dû couper des réalités, je pense qu'un chef de l'État devrait vivre au moins 6 mois avec le SMIC. Juste dire, vous allez connaître la vie des plus modestes pendant 6 mois, ça va être votre expérience initiatique. Vous êtes élu, vous serez président dans 6 mois plus un jour, mais pendant les 6 mois, on va vous donner un SMIC mensuel et vous allez vivre avec ça. Vous allez travailler pour mériter ce SMIC mensuel, vous allez être caissier, vous allez être magasinier ou je ne sais quoi, vous allez savoir ce qu'est véritablement la souffrance du peuple, la vie du peuple, où la vie des gens simples est modeste. Ça, je ne suis pas bien sûr que tous ces gens qui font carrière dans la politique, alors c'est la banque ou la politique, sachent véritablement ce qu'il en est. Et maintenant, parlons de demain. Demain, vous prévoyez aussi la fin de notre civilisation. Vous dites, ce qui tue une civilisation, c'est une autre civilisation, plus forte, plus puissante, plus dominatrice, plus toxique, plus dangereuse. Quelle est celle qui tuera la nôtre, selon vous ? Je ne peux pas faire de prévision, parce qu'il faudrait être sur la longue durée, il faudrait intégrer des données qui concernent évidemment le monde musulman, c'est évident, mais le monde chinois, le monde indien, le monde africain. On voit bien comment tous ces espaces jouent un rôle particulier. On pourrait dire, il y a une islamisation de la France, et ça va être l'islam, etc. Non, ce n'est pas forcément le cas. Il y aura ça, bien sûr, mais il y aura aussi peut-être un choix de la Chine qui dirait un jour, bon, ben voilà, maintenant on va manger l'Europe. Et alors là, on ne pourra rien faire. Peut-être aussi l'afflux migratoire de tous ces pays détruits, ou l'Afrique, par exemple, qui font que des gens disent, mais nous, on a envie de manger, quoi, et on vient en Europe. Donc ça créera une autre civilisation. Peut-être les Indiens qui pourraient aussi décider ou choisir, on n'en sait rien. Donc il y a des enjeux qui sont problématiques, d'autant qu'avec Trump, tout est possible. Tout est possible et tout est pensable. Maintenant, je pense que quoi qu'il arrive, c'est encore un petit jeu de quelques civilisations, mais que le véritable enjeu, ce sera le transhumanisme. Et que ça, pour le coup, c'est parti, et qu'on n'aura pas le choix. Là, pour le coup, on rira un petit peu de l'eugénisme d'Adolf Hitler ou de ce genre de choses. Ah, c'est un petit bras. Parce que là, pour le coup, effectivement, Aldous Huxley, ce ne sera pas de la science-fiction, ce sera juste la description, avec un peu d'avance, de ce qui adviendra. Et pour clore chacun de ces entretiens, je pose une question récurrente. La question, deuxième chance. Si vous revenez sur Terre, en sachant ce que vous savez, que feriez-vous de votre deuxième vie ? Là, comme ça, tout de suite, je dirais que je passerais un CAP d'horticulteur, et que je m'occuperais de bouture dans un jardin. Calmement, loin du monde, en ne prenant pas part au débat du monde. Oui, si j'avais vraiment le choix, j'aurais envie de cultiver mon jardin, comme disait Voltaire, c'est-à-dire loin de cette espèce d'arène médiatique, de l'arène du monde. Enfin, j'ai l'impression d'avoir des devoirs aujourd'hui, pas forcément des droits, mais d'avoir des devoirs de dire tellement on dit peu un certain nombre de choses qui passent pour des choses de bon sens. Donc, je me sens impliqué par cette nécessité, mais si vraiment j'avais le choix, oui, j'irais bien nager avec les piranhas, j'irais bien à la trappe, mais il me faut Dieu pour ça, et je ne l'ai pas. Mais à défaut, ce serait une vie dans laquelle, plus contemplative, plus calme, plus silencieuse, dans laquelle, effectivement, j'aurais grand bonheur à me taire. Ce qui ferait plaisir à BHL, j'ai vu que, moi, les vœux de 2018, l'un de ses vœux, c'était que je me taise. Et là, je ne vais pas lui faire plaisir ces temps-ci, mais dans une autre vie, je promets de faire plaisir à BHL. Merci.